Pour France Terre TV, mais aussi pour la web radio Mangez Vrai, l'un de nos tout nouveaux partenaires, nous voici de retour au marché Fortville, au pied du vieux Cannes, c'est-à-dire du Suquet, où, le 9 avril dernier, s'ouvrait enfin officiellement, après deux années mises entre parenthèses, la cinquième édition de la cuisine cannoise en fête. En ce jour d'inauguration, il fallait donc bien quelques flonflons pour accueillir comme il se doit cet événement porteur d'une folle ambition. Promouvoir une gastronomie cannoise qui, selon son créateur, président des Gourmets de Cannes, est non seulement foisonnante, mais a même de rivaliser entre cuisine niçoise et provençale, sur la base d'un vrai terroir local dont la quintessence de ses meilleurs produits s'expose ici, au sein de ce marché historique. Des flonflons donc, mais aucune paillette, ça c'est pour la croisette, qui, à deux pas d'ici, dans seulement quelques semaines, revêtira à nouveau ses plus beaux atours du mois de mai, pour, à son tour, proposer une autre incroyable fête, celle du cinéma, qui plus est dans le cadre d'un festival que cette année il ne faudra pas manquer, puisque son 75e anniversaire l'on célébrera. Mais pour l'heure, ici, point de strass et de paillettes, car de découvrir toutes les subtilités de la cuisine cannoise en fête, telle est notre quête. Et même désormais, avec le tout nouveau partenaire de France Terre TV, c'est aussi Mangez Vrai, que nous souhaitons rechercher en cette halle de marché. Voilà madame ! D'ailleurs, voici qu'au loin apparaissent soudain quelques toques blanches. Mais que font-ils en cet endroit ? Du pambagna ? Mais alors, en connaîtraient-ils la bonne recette ? Il y a plein de bonnes recettes. En fin de compte, parce que le pambagna, chacun le revisite ou quoi. Nous, on est resté très classique. Il y en a qui mettent de la laitue. Nous, on a pris de la roquette. Ça fait plus provençal. Et ensuite, voilà le basique, les tomates, les œufs durs, les anchois, les cébettes, les olives, et voilà. Et après, surtout, c'est la vinaigrette. La vinaigrette, c'est huile d'olive et vinaigre de vin vieux. Pasta, sel, poivre. Bien, bien épongé comme bagna. Ça veut dire bien, bien, bien arrosé. Et puis voilà, ça se déguste comme ça. Alors, il y en a qui rajoutent des févettes. En plus, c'est la saison. C'est pas mal non plus. Mais en fait, c'est des recettes très, très simples. Et c'est bon. Le tout, c'est que ce soit frais et qu'on en mette plein la bouche quand on le déguste. Que du bonheur. Comme celui d'avoir le privilège d'une rencontre impromptue avec deux maîtres de l'hôtellerie-restauration. Richard Duvauchel, conservateur du musée Escoffier, et Pierre-Dominique Cécilion, une toque blanche, qui en fut le président et qui, fort des étoiles qu'il conserve toujours dans les yeux, nous livre ce qu'est la vraie règle d'un pain bagna réussi. Alors, on fait un pain bagna, on le fait dans les règles. Alors, vous allez me dire, il y a 50 recettes de pain bagna. Chacun va vous dire, c'est celle-ci, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok, 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 ok. Donc, on a pris les bases du pain bagna et les faire avec amour. On est là depuis ce matin à 7h30, 8h pour préparer tout ça. Il y en a un qui a cuit l'épi saladière à 6h, à partir de 6h ce matin. Donc, on est là jusqu'à, je ne sais pas, 14h, 15h, je ne sais pas exactement. On appelle ça aujourd'hui la street food, en fait, elle a été inventée ici, la street food. La street food, oui, c'est le mot anglais, autrement, le reste, ça existe depuis toute belle durée, quand même. Donc, je pense que, mais je pense que la street food, n'importe comment, il ne faut pas non plus être contre ces choses-là. Vous savez, j'ai eu un chef qui s'appelait Robuchon, il a toujours dit, il y a deux cuisines, la bonne et la mauvaise. Alors, il faut essayer de faire la meilleure possible, voilà. Pour faire la bonne, c'est quand même, la base, c'est les produits, non ? C'est les produits, puis, alors, là, je vais dire un petit peu ce que je pense des produits, je ne suis pas bio du tout. Ce n'est pas bio, ça ? Non, non, je ne suis pas bio, c'est pas bio, non, c'est pas bio. Non, je suis beaucoup plus pour la culture raisonnée, proche et tout ça, plutôt que du bio qui vient du Chili ou d'Espagne ou d'Italie. Oui, pour moi, ce n'est pas bio, donc, c'est issu, la plupart du temps, c'est marqué issu de culture bio, mais ça s'arrête là. Hier, tenez, hier, avec les toques blanches, il y avait un concours des jeunes talents, organisé par les toques blanches PACA. Les gamins n'avaient le droit d'utiliser que des produits régionaux. Eh bien, c'était fabuleux, parce qu'il a fallu qu'ils se creussent la tête, qu'ils fassent les produits de maintenant, et surtout qu'on ne peut pas dire que ça explose quand même en ce moment, c'est pas ce qu'il y a le plus. Mais voilà, donc, et ça, c'est vraiment, ça a été vraiment un moment fantastique. Est-ce que, justement, plutôt que le bio, nous sommes partenaires, d'ailleurs, aujourd'hui, d'une web radio, qui a un joli titre pour ça, elle s'appelle « Manger vrai ». Est-ce qu'il ne faut pas d'abord manger vrai ? Voilà, à manger vrai, alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que ça, justement, ça, c'est vraiment la chose. Vous savez, c'est simple. Je crois que manger, c'est se faire plaisir, c'est être heureux. Et puis, je pense qu'il y a un mot dans le bien manger, c'est le mot d'amour, c'est la transmission de l'amour. Amour et transmission de la passion pour la cuisine sont en n'en pas douter deux des valeurs essentielles qu'Auguste Escoffier, roi des cuisiniers et cuisinier des rois, a su très tôt enseigner à ses premiers disciples, qui, aujourd'hui, et notamment grâce à son musée situé à proximité de Cannes, à Villeneuve-Loubet, continue d'entretenir la flamme de son souvenir et de ses riches enseignements dans le cadre de leur association internationale et de la fondation Auguste Escoffier. Mais, à propos, qu'aurait-il pensé de cette cuisine cannoise, en fait ? Ah, mais Auguste Escoffier, il aurait été là en permanence. Il se trouve qu'il était en Angleterre, au Savoy, puis au Carlton, mais il est né à Villeneuve-Loubet, donc les marchés de la Côte d'Azur, et particulièrement ce marché, forcément, il le connaît, d'ailleurs, puisqu'il avait un restaurant au 24 rue d'Antibes qui s'appelait Le Fais-Andorré, et sa maison, c'était une maison de comestibles, avant d'être un restaurant. Le restaurant était au premier étage. Je suis sûr que là où nous sommes, Escoffier a été. Il aurait sans doute adoré participer à cette cuisine cannoise, en fait, non ? Absolument. Il a sûrement, d'ailleurs, servi des plats typiques de cette cuisine cannoise. Il s'est sûrement approvisionné ici. Il était un adepte des produits français, par-dessus tout, des circuits courts, comme on le dit aujourd'hui. Donc il a dû s'approvisionner dans l'arrière-pays. Il devait avoir ici son boucher, ses poissons, ses pêcheurs. J'ai même de l'émotion en parlant de lui, parce qu'il était là. Il était là. Et selon vous, donc, est-ce qu'il existe vraiment ce terroir cannois ? Est-ce qu'il existe entre Nice, Marseille, la Provence ? Comment il existe aujourd'hui ce terroir cannois ? Je dirais que chacun revendique un peu sa recette. C'est ici Patrick Flet, qui est le président de la cuisine cannoise. Et il a édité un livre. Il y a toutes les recettes dedans. Puis les niçoises approprient des recettes niçoises. Et puis la Provence, mon ami Guy Geda, il a ses livres sur la Provence. Et puis les Marseillais, ils ont leurs livres sur la cuisine de Marseille. Il y a partout les mêmes produits, mais qui sont traités différemment, avec l'inspiration des chefs. Donc acheter le livre de la cuisine cannoise, tout y est dedans. Mais ça, c'est peut-être justement une spécificité bien française que d'avoir un tout petit terroir entre nous, une ville comme Cannes. On n'imagine pas qu'il y ait un terroir, en fait. Oui, mais en même temps, c'est la spécificité de toute la France. Escoffier a écrit un livre qui s'appelle « Les trésors culinaires de la France ». Et il visite toutes les régions françaises. Je ne sais pas quand est-ce qu'il les a visitées. Mais dans chacune d'entre elles, il déniche une petite pépite, une petite recette qui marque le territoire. Donc ça, c'est la force de la France, le jardin potager du monde entier que tous les chefs envient et que les étrangers envient également. Donc absolument, l'ancrage territorial est vraiment d'une importance capitale pour les cuisiniers. Et on le voit aujourd'hui, les recettes préparées par les disciples d'Escoffier, par les cuisiniers cannois, chacun est allé de sa petite recette, de l'oursin aux fèves, donc à déguster. Les fleurs aussi. Et les fleurs, absolument. Et oui, les fleurs. Ici, on les cultive depuis des siècles, en particulier en pays de Grasse. Mais aussi, désormais, de plus en plus, on les mange. Entre autres, grâce au chef Yves Thérillon, qui s'efforce donc de toujours cuisiner local, dans le respect des produits de saison. Les Asperges retirent la partie de la plus dure. Après, on retire tous les petits pipos. Et celles-ci, elles viennent de la roquette surciane. Dites-le avec des fleurs. Et en outre, alors, vous mangerez vrai. D'ailleurs, à ce propos, dès 2016, la TV des chefs qui précéda la web radio Mangez Vrai, l'avait bien remarqué en proposant un petit vidéo portrait de cet étrange chef à la cuisine fleurie. Ma cuisine faite avec les fleurs, parce qu'après, il y a plein de variétés de cuisine faite avec les fleurs. Moi, la particularité, c'est d'utiliser les fleurs du pays de Grasse, les fleurs qui sont utilisées par les parfumeurs. Donc, avec l'avantage, c'est qu'on a quand même des fleurs qui suivent toute l'année les saisons. La violette, l'hiver, de novembre jusqu'à mars. Après, arrivé au mois de mai, on a la rose de Grasse. Et puis, en fin d'été, début d'automne, on a le jasmin de Grasse. Donc, ça permet de couvrir une grande partie de l'année avec les fleurs et puis de faire des recettes de saison. En cette saison et en pays cannois, il convient d'ailleurs de ne pas oublier la courgette, dont la fleur cuisinée en beignet, du printemps jusqu'à la fin de l'été, régale chaque année, grâce à Coco et à son mari, les habitués du marché Fortville. Une fleur parmi les fleurs, proposée dans le cadre de cette cuisine cannoise en fête, qui, au fil des ans, en ce lieu, prend donc assurément racine. Alors, c'est un bel événement. C'est la cinquième édition. On a été écartés à 2020 et 2021 à cause du Covid, comme vous l'imaginez bien. Donc, elle a commencé en 2017, 2018, 2019. Et là, c'est à l'intérieur. Et cette année, donc 2022, c'est la cinquième édition. Et une belle édition, parce qu'on se raperçoit que le marché et tous les gens autour sont contents. Et les restaurateurs, les 50 restaurateurs qui participent à cette belle fête de cuisine cannoise font des plats avec des noms cannois. Et en collaboration avec tous les marchands, les CNS que l'on voit ici. Et notamment derrière vous, je crois que vous avez bien apprécié cette recette cannoise des oursins. Alors, effectivement, derrière moi, il y a des oursins magnifiques avec une petite émulsion de châtaignes. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment... Mais les oursins, certainement. Ah oui, ça, les oursins, ici, c'est fatal, c'est du local. Et en ce bijou de la baie de Cannes, serti au sud de deux émeraudes sur la Grande Bleue, que sont les îles de l'Erinse, pousse aussi en ce pays magique une incroyable fleur d'or, le mimosa. Et ici, un chercheur ingénieux alchimiste, c'est à peine croyable, a réussi à opérer la métamorphose de cette pépite dorée en un délicieux breuvage alcoolisé. C'est une pure création d'un mandolosien. Mandolieu étant la capitale du mimosa, personne n'avait travaillé la fleur fraîche. Et donc, l'année dernière, je me suis décidé à tenter. Et pour capter le goût, j'ai réussi à le faire macérer dans un sirop. Et c'est l'action naturelle du sucre qui a pris le goût de la fleur. Parce qu'en fait, à l'inverse d'un raisin, le raisin, il n'a pas d'odeur, mais il a du goût. La fleur a beaucoup d'odeur, mais il n'a pas de goût. Et après, pour harmoniser tout ça, j'ai voulu l'assembler avec une vodka française pour avoir un produit 100% français, parce que même la bouteille vient du Havre d'une des plus vieilles verries de France et la sérigraphie est faite à cognac. Le mimoncello peut se déguster comment ? Soit comme un digestif, bien frappé, avec de la glace pilée, mais il se marie aussi très bien, il y avait quelques barmans, dont celui du Mac Andy, qui l'a marié avec du champagne, comme un kire. Et en fait, l'action naturelle de la vodka vient casser un peu l'amertume du champagne et les bulles font ressortir la fleur. Donc ça se marie aussi très bien en apéritif. Et en cuisine ? Alors en cuisine, il y a plusieurs chefs qui sont par là. C'est extraordinaire, c'est une découverte. Mais je veux faire un tiramisu au limoncello, au mimosa. Et je vais tremper un biscuit comme ça, le limoncello, à la place du café, c'est génial. C'est si bon, cette cuisine canoise en fête, qui nous a fait découvrir une vraie gastronomie de terroir. Mais lorsque vous verrez ou entendrez notre reportage, cette fête sera peut-être clôturée. Pour autant, rassurez-vous, cette nouvelle gastronomie d'Azur ne se sera pas évaporée. Et vous pourrez donc la retrouver tout au long de l'année, entre autres, grâce au site web cuisine-canoise.com. D'ailleurs, si cela vous chante, il se pourrait que vous puissiez aussi bénéficier d'avantage VIP. Pour ce faire, écrivez-nous à contact at franceterre.org. Alors sans doute, à bientôt !